Voyons de près la capitule de la chicorée, sicorium, qui végète si souvent le long des routes. Tous les pétales bleus allongés sont à proprement parler les corolles, en forme de langue, d'une seule fleur. Les étamines de ces fleurs sont jointes à un petit tube étroit foncé qui passe à travers par un style ayant un stigmate désuni. La dent de lion, taraxacome, est formée également. Même ici, chaque pétale représente une fleur. Il en va de même avec la centaurée, le chardon, cardus, et le cirse, circium. Il ne s'agit pas de corolles ligulées, mais de corolles tubulées, et fendues ordinairement en cinq bouts. La partie de dessous de la capitule est couverte par des bractées écailleuses. On l'appelle l'involucre. Les fleurons de la périphérie de la centaurée possèdent de grandes corolles, celles-ci du centre, de petites corolles. La marguerite blanche, chrysanthemum, bien connue, a des fleurs de deux sortes. A la périphérie se trouvent des fleurs de pistils ayant des corolles ligulées blanches et au centre, un grand nombre de fleurs à deux organes sexuels possédant des pistils et aussi des étamines. Leurs corolles tubulées sont jaunes. Leurs boutons sont en train de s'épanouir, avant tout ceux de la périphérie, puis, après, ceux du centre. Il en va de même avec la marguerite dite d'été. Les fleurs tubulées du centre sont bien serrées. Elles se desserrent un peu après s'être épanouies. Notre mauvaise herbe, galine soga, avec ses cinq fleurs blanches à la périphérie, imite d'une manière raffinée une seule fleur. En vérité, il s'agit de capitules. Celle de gauche a des boutons au centre, celle de droite est épanouie. Autant de plantes, autant de curiosités. La gaillarde, gaillardia, qu'on cultive dans le jardin, a des fleurs serrées même en capitule. Les styles s'allongeant, des fleurs tubulées au centre de l'inflorescence, font sortir soudain beaucoup de pollen des enterres jointes en tube. ... Il y a encore beaucoup d'autres inflorescences intéressantes. Et nous n'avons montré que quelques-unes des plus connues du groupe de l'inflorescence uviforme. ... ... ... ... ... ... ... ... ...